On se retrouve du coup pour le pass note 1.07 de Valorant, voilà, apparemment il est gros, on va voir ça tout de suite, c'est parti. On attaque tout de suite avec la mise à jour des agents, Sage qui reçoit un énorme nerf, se fait détruire. Alors Sage subit un nerf au niveau de l'ordre de soins, passe de 100 à 60 en 5 secondes, donc vous allez soigner vos coéquipiers. Et les soins sur vous sont réduits aussi, car c'est 60 en 10 secondes, donc c'est beaucoup plus long à se soigner soi-même que soigner un allié. Ça a forcé à healer vos alliés et arrêter de vous healer pour 30 HP alors que votre pote en a 2. Voilà, orbe de lenteur, la taille a été réduite de 30%, là ça fait beaucoup, ça fait beaucoup, vraiment ça fait beaucoup. Et enfin l'orbe de barrière, le coût a été réduit à 300, ça a coûté 400. Et avant de passer la valeur de 3 secondes, la barrière a 800 PV, donc sinon elle a 400 PV, donc vous avez 3 secondes pour détruire 400 PV, qui est relativement possible si vous avez des armes mais pas dans des rounds pistoles, en tout cas ça va être compliqué. C'est dur là, c'est dur pour les joueurs de Sage. Killjoy, Killjoy a besoin d'un nerf apparemment, et ça de Nani, donc c'est la molotov au sol qui se prend un nerf. Les dégâts par seconde ont été réduits jusqu'à 40, donc ça passe de 60 à 40, donc ça va quand même bien diminuer au niveau des dégâts. Vous aurez plus le temps de sortir de ce merdier. Et nous avons ajouté un bref délai avant le début des dégâts, donc ça c'est aussi très bien au niveau des fake diffuses et tout ça. On va pas prendre direct la sauce, pas mal, pas mal. Les effets visuels ont été ajoutés pour que la grenade soit plus visible sur le sol. Là les gars, là les gars Killjoy, elle se prend un énorme nerf. C'est vraiment le sort qui vous emmerde quand vous essayez de diffuser. Et donc là ça va un peu réduire ça, ça va un peu équilibrer les diffuses. Donc la tourelle n'est plus révélée par la flèche de reconnaissance de Sova, donc là c'est un peu un nerf de l'attaque. Et aussi elle va tirer plus efficacement vers le dernier emplacement connu d'un ennemi. Ils ont augmenté la précision, donc la tourelle va potentiellement plus nous toucher, donc plus nous ralentir tout le bordel. Donc là ils ont un peu buff la tourelle quand même. Et autre vie, Viper. Donc Viper a été aussi buff. L'écran toxique peut désormais être placé pendant la phase d'achat d'une manche à travers les barrières de zone de départ. Donc ça c'est bien, c'est-à-dire que vous pouvez directement aller vous préparer pour mettre votre mur et après repartir ailleurs. Donc vous n'êtes pas obligé d'attendre le début, vous placez et après vous allez rejoindre votre équipe, vous êtes en train de flanquer. Il y a plein de trucs qui se font. Là c'est vraiment un bon buff au niveau de la qualité de vie et de la surprise que peut être Viper au niveau de l'attaque. C'est vraiment bien, ou même de la défense. L'écran toxique se lève désormais plus rapidement sur toute sa longueur, donc ça va se lever plus rapidement. Et ça, pareil au niveau des attaques surprises, des fast rushs et tout, c'est pas mal. Désagrégation, l'effet de désagrégation sous les compétences de type fumigène n'affecte plus les alliés. Voilà, donc du coup ça va être plus simple de jouer avec une Viper, même si vous savez quand elle met des murs, des trucs partout, c'est le bordel. Faut être chaud, faut être chaud. Encore, est-ce que Viper va être plus joué désormais ? Bonne question, bonne question. Neat Vipère, la zone de Neat Vipère est désormais indiquée sur la mini-carte de son équipe. Et ça, c'est bien au niveau des attaques, vous savez où les angles sont cover, vous savez ce que fait Viper. Voilà, encore une fois, faut regarder la mini-map, je vous vois les amis. Bon, Brich, Brich prend un giga buff, point d'ignition. L'éclat de lumière hors écran se comporte désormais comme les autres écrans de lumière du jeu et applique un montant minimum de lumière plus agressif. Donc là les potes, buff de la flash. La flash de Brich va être insane. En plus, plus de charge, 3 flash, ça veut dire que Brich peut rentrer dans un site avec des flash insane, avec plus de flash. La Brich va être beaucoup plus jouée, vous allez voir beaucoup plus de Brich à partir de demain. Il y a de l'explosion réduite de 0,6 à 0,5. Donc ça, le temps de flash va être encore diminué. Ça veut dire, le temps où vous allez vous faire flash, vous avez encore moins de temps pour vous cover, pour vous détourner. Ça veut dire que les erreurs de placement vont être encore plus punis. Insane, Brich, un attaquant, hors pair, là, pour prendre des sites, ça va être incroyable. L'onde sismique qui se fait buff aussi. Délai entre les explosions réduit de 0,3 à 0,255 secondes. Donc là, autant vous dire que Brich va poser son truc, vous allez vous faire péter. Donc là, ça va être plus rapide. Vous allez pouvoir moins dodge son sort d'onde sismique, c'est pas mal. Désorientation. La désorientation empêche désormais les joueurs d'utiliser son viseur. Donc ça, c'est l'anti-awap de Brich. Sûr que quand vous mettez un ulti sur Brich et que vous visez à l'awap, vous lui mettez la balle. Il pense être safe. Eh ben non. Maintenant, vous ne pouvez plus viser. Vous n'aurez plus qu'à changer d'arme ou tirer au pif en oscope et prier. Au niveau des armes maintenant, mise à jour des armes, là, il y a des trucs intéressants. Au niveau des fusils à pompe, rapidement. L'ampunch au niveau des fusils à pompe a été diminué. C'est-à-dire que vous n'allez plus autant mettre d'ampunch que si vous avez une arme, genre une vandale ou une fantôme. Au niveau du tagging, pareil. Plus vous êtes loin, plus moins le mec va se faire tag. Donc ça a été ajusté. En fait, ça va être une valeur où plus vous êtes loin, moins vous allez tagger l'ennemi. Ça, c'est pas mal parce que c'était vraiment un cancer. Il y a une balle de shorty qui vous touche, vous êtes tagué à la mort. Alors que le mec est à 50 mètres. Voilà. C'est pas ouf. Au niveau du shorty maintenant, pareil. Il a été nerf. Donc les dégâts sont réduits en fonction encore de la distance. Donc c'est encore pire qu'avant. Multiplicateur du tir dans la tête. Pareil, diminué de x2. Donc ça va être compliqué maintenant le pompe. Donc il va falloir vraiment coller les mecs. Donc c'est pareil, ça se fait sur le juge. Ça se fait sur le Bucky aussi ou pas ? Ah oui, sur le Bucky aussi. Donc là, le juge sur T-Bucky, il va falloir plus de balles. Il va falloir plus de balles en tout cas. Et il va falloir être plus proche. C'est ce qu'il faut retenir tout simplement. Les gros nerfs du pompe, métapompe au niveau des rounds d'écho, c'est un peu moins ça du coup. Ça va jouer autre chose. Un buff qui me fait réellement plaisir, c'est la Vandale. Cadence de tir augmentée jusqu'à 9,75. Ça passe de 9,25 à 9,75 pour se rapprocher un peu plus de la Fantôme. Être un peu moins lent au moment où vous allez tirer. Et surtout, dégâts augmentés de 39 à 40. Donc ça, ça va jouer beaucoup sur les moments où vous mettez une balle à travers, etc. Pourquoi pas ? Mais c'est pas un changement réel majeur. Ce qu'il faut réellement retenir, c'est la cadence de tir augmentée à 9,75. Voilà. Mise à jour des effets visuels d'impact. On va perdre des FPS, vous en faites pas. Ce qu'il y a à retenir, globalement, ils ont diminué la taille du sang quand vous touchez la tête. Donc ça, c'est bien. Ça permettra de voir plus correctement la tête sans qu'elle soit cachée. Les moments où vous pensez mettre la tête, mais en fait, par rapport au serveur, non. Vous mettez pas la tête. Donc voilà. Globalement, c'est ça. Mise à jour du mode compétition, vous pouvez désormais remake. Ça, c'est quand même insane. Ici, un joueur est AFK. Il faut être 4 à pouvoir remake et vous pouvez remake. Vous ne perdrez pas des MMR, vous ne perdez pas de rang, vous retournez en matchmaking. Et ça, c'est plutôt vraiment cool. Quand vous lancez une partie, vous êtes déjà 4. Vous allez vous prendre 13-0. Hein ? Voilà. On connaît. Ça fait mal. Enfin, les visuels des rangs d'actes ont été aussi améliorés pour améliorer la clarté. Et vous la pétez avec vos potes. Voilà. Ils ont amélioré grandement le mode spectateur. Donc, dans les parties personnalisées. Ils ont surtout l'ordre des touches, des raccourcis pour sélectionner les joueurs dans l'outil d'observation. Ils ne devraient plus changer. Et ça, c'est une scène. Quand je vais devoir cast le tournoi, d'ailleurs, rejoignez le Discord sur cette vidéo, les amis. Parce que dans le stream du samedi 5 septembre, il y aura un tournoi d'organisé. Donc, dépêchez-vous. Dans les jours qui suivent, il va y avoir, du coup, les inscriptions pour jouer le samedi après-midi. Je ne sais pas encore le format. Je ne pense pas qu'il y aura de récompense pour cette première édition. Mais comme il va y avoir aussi une deuxième édition, avec sans doute des récompenses. Parce qu'il y aura un peu plus de temps pour lever les choses et tout. Vous pourrez dire, les gars, on a gagné la première édition. Vous voyez, si ça devient mythique comme événement, ne t'inquiète. Dépêchez-vous. Rejoignez le Discord. Il va y avoir une annonce avec des inscriptions. Et voilà. En stream, il y aura une petite interview du capitaine. Il y aura plein de choses. Ça va être vraiment amusant. Et comme ça, au moins, tout le monde sera avec tout le monde. Et ça fera un événement qu'on fera tous les mois en stream. Ça peut être pas mal. Et après, bien sûr, le stream, je vous l'ai dit, on ira grind le radiant. Voilà. C'est parti. Allez sur Discord. C'est important. C'est dans la description. Nous avons aussi amélioré le nombre d'IPS permettant à une plus grande variété d'effets visuels d'être traité en multi-thread, d'exemple, propre mygène, etc. Donc ça, on aura plus d'FPS. Et ça, c'est cool si vous avez un hyper-trading. Nous avons aussi ajouté les options suivantes pour le joueur qui veulent préserver leur anonymat pendant les parties. Ne pas montrer mon nom au joueur hors de mon groupe. Le nom de l'agent sera affiché. Dans mon cas, parfois, c'est bien. Ah, je suis content. Voilà, on en a fini pour ce patch note. J'espère que vous avez à peu près saisi tout ce qui s'est passé, tout ce qui se passe et tout ce qui va se passer à partir de demain. Nous, du coup, on en a fini pour ce patch note. On se dit à très vite en stream le samedi 5 septembre. N'oubliez pas à 16h. Et puis, on se retrouve aussi pour une prochaine vidéo, comme d'habitude. Ciao ! Sous-titrage ST' 501